Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce mardi 12 février 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien de service public La Nation. La Nation qui titre en manchette, poursuite devant la haute cour de justice, le parquet spécial, près la criette, réitère sa menace. Poursuite devant la haute cour de justice, le parquet spécial, près la criette, réitère sa menace. Toujours avec La Nation qui titre en sous-tribune, coopération bélino-française, le retour des biens culturels se précise. En sous-tribune, La Nation titre, riposte contre le veillacida. La fondation Claudine Talon vient en renfort abommé. Bientôt les hommages rendus au roi déchu à dans 12 ans. Assemblée nationale, la première session extraordinaire 2009, close. Et puis, pour finir avec La Nation en pied de page, promotion de la tomate au Bénin. Ses freins à la commercialisation. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui titre en manchette. Sortie politique d'explication du républicain Bida Adjougou dimanche dernier. Femmes et manutentionnaires disent oui aux réformes de Talon. Sortie politique d'explication du républicain Bida Adjougou dimanche dernier. Femmes et manutentionnaires disent oui aux réformes de Talon. Talon. Dynamisme Info à présent. Dynamisme Info qui titre à sa tribune. Union Progressiste Bloc Républicain. A quelle liste Talon accordera-t-il son suffrage ? Union Progressiste Bloc Républicain. A quelle liste Talon accordera-t-il son suffrage ? Une interrogation à la une du quotidien. Dynamisme Info qui titre toujours en sous-tribune. Multiplication des sorties publiques. Cette stratégie de Bouniaï acquis qui le rapproche curieusement du peuple. Multiplication des sorties publiques. Cette stratégie de Bouniaï qui le rapproche curieusement du peuple. En pied de page, Dynamisme Info nous propose comme titre. Union Progressiste dans la 6ème circonscription. Quand les conflits de leadership prennent le pas sur les défis pour la victoire. Prochaine élection législative. Pourquoi la rupture doit permettre le rapport de force avec les contradicteurs exilés ? Prochaine élection législative. Pourquoi la rupture doit permettre le rapport de force avec les contradicteurs exilés ? Pour mettre un thème à la présentation de la une de Dynamisme Info. Verdict du procès ICC Service par la Criette. Insatisfait. Des citoyens exigent le réexamen du dossier. Verdict du procès ICC Service par la Criette. Insatisfait. Des citoyens exigent le réexamen du dossier. L'événement du jour. L'événement du jour qui succede à Dynamisme Info. L'événement du jour. Titre en manchette. Dr. Senami Medeghan. Fagla sur l'émission. Mais Tomero. C'est maintenant qu'on construit le Bénin. Élection législative du 28 avril 2019. La Sénat échange avec les partis politiques ce jour. Lire un important communiqué de la Sénat. Élection législative du 28 avril 2019. La Sénat échange avec les partis politiques ce jour. La primeur. La primeur qui succede à l'événement du jour. Titre en pied de page. Procès ICC Service. Le procureur Gilbert-Huric Torgonon passe au bilan plateau. Mairie de Paubet. Les agents protestent contre la diminution de leurs primes et indemnités. Plateau. Mairie de Paubet. Les agents protestent contre la diminution de leurs primes et indemnités. Nord-Bénin Info. Nord-Bénin Info nous propose comme titre élection législative 2019. Dans la deuxième circonscription électorale, aucune tête de liste annoncée chez les progressistes. Élection législative 2019 dans la 21e circonscription électorale. Plus tôt, aucune tête de liste annoncée chez les progressistes. Et puis toujours avec Nord-Bénin Info. Culture. Les panégyriques. Une valeur inconnue par la génération actuelle. Culture. Les panégyriques. Une valeur inconnue par la génération actuelle. L'authentique. L'authentique. Titre en manchette. Grande mobilisation des populations de la 23e circonscription électorale. Au profit de la mouvance présidentielle. Modeste Germain Yahou. La clé victorieuse des républicains à Boïcon. Le matinal. Pour poursuivre cette présentation. Le matinal. Titre en manchette. Point de presse du procureur spécial de la criette. Tobonon réitère ses poursuites contre Yahï. Lire le communiqué de presse du procureur spécial. Point de presse du procureur spécial de la criette. Tobonon réitère ses poursuites contre Yahï. Toujours avec le matinal. Et cette fois-ci en pied de page. Clôture de la première session extraordinaire de 2019. L'étude du projet de loi sur l'Upov dit ferré. Clôture de la première session extraordinaire de 2019. L'étude du projet de loi sur l'Upov dit ferré. Le débat. Le débat. Pour mettre un thème à la présentation de la une des journaux de ce jour. Le débat. Titre en manchette. Tournaire politique de la section PRD. La promissérité. Michel Baou invite la jeunesse de Zongbo. Mais a dénoncé tout acheteur de 4 électeurs. Il n'a profité pour désintoxiquer l'opinion sur les mensonges colportés contre le PRD. Et bien ce sera tout pour la présentation de la une des journaux de ce jour. Mardi 12 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Fréjus Saint-Blanc. Merci. On revient sur un ou deux titres si vous le permettez. Bien évidemment. Dynamisme Info. Vous-même vous choisirez lequel, l'autre second quotidien qui vous intéresse. Dynamisme Info qui propose à sa manchette « Union progressiste slash bloc républicain » pour plus de précision. À quelle liste talent, le président talent, accordera-t-il son suffrage ? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Je crois que cette interrogation… Qui n'est pas si anodine. Bien évidemment. Mais cette interrogation-là, elle est sur toutes les lèvres. Quand vous faites un tour, même sur les réseaux sociaux, c'est tourné en dérision. On se demande bien, est-ce que le président votera pour les deux listes ? On sait bien que ce n'est pas possible. Cela invaliderait son bulletin. Mais la question est plus profonde que ça, que le simple aspect du vote, du cachet sur un logo, sur le logo d'un parti ou pas, ça va plus profond que ça. Ça parle de la pertinence de deux blocs, de deux partis politiques qui doivent avoir des idéologies contraires, mais qui soutiennent un homme. Et partant de là, deux blocs, deux partis politiques, aux idéologies pas si communes que ça, qui soutiennent un même homme. Et partant de là, est-ce que le président Talon lui-même, quand il regarde ces deux partis en face, quel parti il porte réellement dans son cœur, il adhère à quelle idéologie ? C'est aussi ça, la pertinence de cette question. Dans les coulisses des deux blocs, quand vous vous rapprochez des pro-gigantistes, enfin progressistes, ils se disent que le président est plus proche que le bloc frère des républicains. Les républicains pensent plutôt que le président, Patrice Talon, est plus républicain que progressiste. C'est une situation extraordinaire, c'est une situation renversante. Sinon, c'est comme si aujourd'hui, on demande pour les élections prochaines aux États-Unis, Donald Trump, est-ce qu'il va voter pour les démocrates ou les républicains ? Ça n'a pas de sens. Non, mais ça n'est exactement pas le cas ici. Non, c'est un peu le cas. Non, c'est un peu le cas. On ne peut pas appartenir à deux partis politiques. Non, il n'a jamais dit qu'il appartient à deux partis politiques. Mais c'est là la question actuellement. Il y a deux grands partis politiques qui portent ces idéaux. Il y a deux grands partis politiques qui portent ces idéaux et ces idéaux-là sont portés par le chef de l'État. Il n'a pas eu besoin de ces deux grands partis politiques pour accéder au pouvoir. Bien évidemment. Mais vous le savez, c'est un secret de Paul Hichinelle que ces deux partis politiques sont, les malassures sont le vœu, sont nés du vœu du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un problème politique, il y a un problème de l'énergie, il y a un problème de l'opposition et d'autres sensibilités. Vous diront qu'ils ont tous contribué aussi à l'avènement de Patrice Talon à la Marina. C'est une invitation au président de la République qui a clairement dit « Je suis républicain, je suis progressiste ». Il ne le dira pas. C'est la finalité. A clairement s'identifier à un parti politique. Il ne peut plus le dire parce qu'aucun père de famille ne pourra se lever un matin et dire qu'à partir du jour où je vous précise que j'aime plus l'aîné que le Benjamin. Il faut reconnaître que les deux parties sont l'enfant d'un père. Alors qu'en politique, on ne peut appartenir à deux parties politiques. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes républicain, soit vous êtes progressiste, soit vous êtes démocrate, soit vous êtes socialiste. Ou bien peut-être le président serait de l'USL. Il déclare qu'il appartient à l'USL. Il déclare qu'il appartient au France-Corée. Vous savez de quoi vous parlez. Ou soit il déclare qu'il appartient au progressiste ou républicain. Il fait son choix en conséquence. On sait là où il est. On sait ceux qui le suivent. Mais là, la question reste posée. Et je vous précise qu'au-delà des progressistes et des républicains, il y a justement beaucoup d'autres grands blocs. Il y a le bloc du parti UDBN. Il y a les UDDistes. Et beaucoup d'autres partis qui portent les idéaux du président de la République. Donc il ne se déclarera pas forcément appartenir à tous ces blocs. Toujours est-il que son cœur peut pencher. Qui sait ? On n'est pas dans le secret des dieux. On n'ira pas dans l'isoloie avec le président. Mais parlant du vote, par exemple, pour les deux principaux, qui vous dit que le père ne pourra pas décider, par exemple, d'opter pour Inksblock et que la première dame pour le bloc suivant ? Ça, c'est le vote de la première dame. Ça, c'est de la supputation. Alors, il faut juste savoir le second titre, rapidement. Je ne sais pas que c'est... On va... Le procureur spécial de la CRIET, Joris Togonan, a réitéré ces menaces. Nous annonce le quotidien, le matinal, a réitéré ces poursuites contre Yaï. C'est-à-dire que très bientôt, on pourrait... On voit des menaces. Bon, c'est ce que titre ce quotidien. Togonan réitère ces poursuites contre Yaï. Il nous propose le matinal. Donc, on pourrait dire que dans les prochains jours, le procureur pourrait solliciter l'Assemblée nationale pour autoriser la poursuite du président Boni Yaï devant les juridictions compétentes, devant la haute cour de justice. Donc, il a réitéré ces poursuites. Ça, c'est son vœu. Est-ce qu'il veut, ça ? Mais derrière tout ça, vous savez, tout ce qu'il y a, c'est un ancien président. Est-ce qu'il va pouvoir agir conformément à son vœu, à ce qu'il croit juste ? Parce que là, il fait ce qu'il lui semble juste dans la nation. Selon les tests. Selon les tests. Parce que la criette ne pouvait pas demander à l'ancien président et à ses anciens ministres de comparaître parce que la criette n'a pas cette compétence-là. Voilà. Donc, pour écouter ceux-là, quand même, pour qu'ils puissent donner leur pas de vérité, il faille quand même qu'ils puissent aller devant la haute cour de justice dire ce qu'ils savent de ce dossier. Il faille avoir l'autorisation. L'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, on pourrait, dans les prochains jours, assister à cela. Je crois que ce serait une première au Bénin qu'on demande, qu'on autorise. Parce que là, ce n'est pas une première. Qu'ils vous souviennent qu'en son temps, des députés avaient souhaité poursuivre le président Bouniaï, déjà lorsqu'il était en fonction, devant la haute cour de justice. Vous le savez très bien. Maintenant, c'est toujours ce président-là qu'on poursuit. Après sa présidence, qu'on veut poursuivre. Si cette autorisation est donnée par l'Assemblée nationale, ce serait une première qu'un président se retrouve devant un tribunal pour donner sa part de vérité sur sa gestion, si c'est des faits qu'on lui reproche lors de sa gestion. Et ce sera en même temps un message fort. Je crois qu'on ne doit pas forcément aller contre cela. Ce sera un message fort pour ceux qui sont là, pour ceux qui aspirent à diriger. Un peu pour leur dire que lorsqu'on est à un poste de responsabilité, lorsqu'on est garant d'un pouvoir étatique, il faut agir dans le bon sens et agir scrupuleusement selon les thèses, car à tout moment, on peut être appelé à rendre compte. Puisque ce ne sont que les hommes qui oublient tout, mais l'histoire retient tout. L'histoire retient tout. Oui. Sous-titrage ST' 501